Stéphanie Briand consacre un livre « Bonsoir à l'incroyable pouvoir du souffle ». Bonsoir, bienvenue. Vous avez aussi créé l'Académie du souffle, un site internet qui propose des masterclass en ligne sur le sujet. Parce qu'apprendre à bien respirer, ce sera donc apprendre à mieux vivre. Mais Stéphanie Briand, tout le monde, et je peux le prouver moi-même, tout le monde sait respirer, non ? Vous respirez, mais de façon automatique. Et la respiration, c'est aussi quelque chose que l'on peut contrôler. Et quand on se met à contrôler sa respiration, on change complètement son rapport au monde. Parce que c'est une télécommande vers le cerveau et le système nerveux. Par exemple, si je vous dis « Ralentissez les battements de votre cœur, là. » Vous faites comment ? Si je vous montre une technique de respiration, pour le faire, vous allez réussir à les ralentir. Donc imaginez le spectre soudainement très très large quand on comprend comment faire fonctionner sa respiration. Et depuis quelques mois, on respire d'une façon bien particulière, c'est qu'en général on respire avec un masque. Qu'est-ce que ça change ? Alors ça change une chose assez essentielle, c'est que bien souvent, beaucoup de personnes disent « Je n'arrive plus à respirer par le lit ». Et la respiration nasale, elle est clé pour notre santé mentale et physique. Pourquoi ? Parce qu'on crée un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique. Et ce gaz est non seulement un antiviral naturel, donc en ce moment on en a clairement besoin, en plus c'est un anti-inflammatoire. Et l'inflammation, on sait que c'est en somme le terrain propice à toutes les maladies contemporaines et également à des problèmes de santé mentale. On n'est plus sujet au stress, à la dépression, à l'angoisse quand notre corps a de l'inflammation. Mais comment on respire bien avec un masque alors ? Est-ce qu'il faut changer sa manière de respirer ? Pensez à respirer par le nez, vraiment, véritablement. Parce que respirer par la bouche, on dit que respirer par le nez, c'est manger bio et respirer par la bouche, c'est comme manger fast-food toute la semaine. Et puis, ralentir le rythme respiratoire. Parce que quand on respire dans un masque, souvent on se sent oppressé, c'est bien normal. Donc on respire davantage. Et plus on respire, plus on envoie justement un message à notre système nerveux que nous sommes en mode tension. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos organes ne fonctionnent plus de la même façon. Parce que votre digestion, elle ne fonctionne plus à plein régime. Quand vous êtes dans ce mode tension, tout change à l'intérieur. Donc la chimie de votre corps est transformée et on vit dans un état de stress permanent. Donc le nez et ralentir son rythme respiratoire. Vous dites aussi que la pollution vient de nous aussi. Elle n'est pas qu'extérieure, elle est intérieure. Je dis qu'on s'occupe de l'écologie de notre planète. Tout ça, c'est très bien. Mais pour moi, tout commence par l'écologie intérieure. Si vous n'êtes pas un être en paix, comment est-ce que vous voulez avoir un impact positif sur le monde ? Donc quand vous prenez le contrôle de votre souffle, que se passe-t-il ? Eh bien, vous faites le ménage à l'intérieur. Vous gérez mieux vos émotions. Quand vos émotions, elles sont apaisées, vous n'allez pas renvoyer à autrui la faute pour ce qui vous arrive dans votre vie. Quand vous vous dites, je peux contrôler ma façon de réagir au monde, tout se transforme. Et je pense que quand on est apaisé, on peut avoir un impact positif. Le fait de contrôler sa respiration, c'est atteindre une forme de paix, de sérénité, j'allais dire. Exactement. Mais aussi, ce qu'il faut saisir, c'est que ça passe par le corps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la méditation au sens vous allez trouver la paix parce que vous allez devenir spirituellement plus élevé. C'est qu'il se passe quelque chose dans la chimie de votre corps qui vous amène davantage de paix, qui vous donne plus de santé, qui vous donne plus de focus, qui vous aide à dormir. Et quand vous dormez mieux, par exemple, évidemment, ça a un impact sur votre vie quotidienne. Et vous dites qu'en apprenant à bien respirer, on peut lutter contre des troubles de l'humeur. Je pense que ça peut servir à un certain nombre d'entre vous. Pourquoi vous dites ça, Seigneur ? Une idée comme ça, des petits mots du quotidien. Vous avez des exemples à nous donner ? Des petits mots du quotidien, des grands mots du quotidien. La dépression, on a vu qu'avec des rythmes respiratoires, des régimes de six semaines, on arrivait à ce que des dépressifs chroniques se passent de leurs antidépresseurs. Les dents non alignées, par exemple. C'est un problème respiratoire. Si on respire bien, les dents s'alignent automatiquement. Exactement. Toutes les personnes qui ont des dents qui ne sont pas alignées, initialement, ça vient de là. L'asthme, ça peut se traiter aussi. Oui, je sais, ça paraît de voir vos dents. Mais c'est ça, la respiration est au cœur de tout. Quand j'ai commencé à creuser le sujet, et que je me suis aperçue de toutes les études scientifiques qui existaient, de tous les tests médicaux qui avaient été faits, je me suis dit, mais c'est dingue. Et la mémoire recédant, c'est ça, ça guérit les trous de mémoire de bien respirer ? Même Alzheimer, il y a des tests qui ont été faits, qui ont montré qu'on récupérait de la mémoire, parce que vous activez des parties du cerveau avec ces techniques respiratoires. Donc, c'est un antidote à beaucoup de mots, et surtout, on a tout ça, et c'est gratuit. Eh bien, merci Stéphanie. Il faut donc lire l'incroyable pouvoir du souffle qui vient de paraître. Et aller à l'Académie du souffle. Et aller aussi à l'Académie du souffle, ça c'est en ligne. Sur Internet. Et puis, vous n'allez pas repartir comme ça, vous n'allez pas partir de la même ville. Il y a un dessin de Pascal Gros. Sous-titrage Société Radio-Canada